Bonjour à tous, bienvenue dans On a la solution, le magazine des meilleures initiatives en France. Paris, capitale du numérique. En tout cas, c'est l'ambition de l'homme d'affaires Xavier Niel, qui a fondé Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient à Paris, j'ai l'impression qu'il voit la Tour Eiffel, le Louvre et aussi Station F. Depuis juin 2017, plus de 1000 entrepreneurs y travaillent dans un cadre unique. Son originalité, donner une chance à de jeunes créateurs qui ont un parcours atypique. Comme Imen, qui n'a pas fait d'école de commerce. La Station F, elle est accompagnée gratuitement dans son projet, une plateforme de job étudiant. Ça doit être un moment fort pour toi. Je suis vraiment contente et excitée de les voir toutes. Puis, rendez-vous avec Kevin, venu de Polynésie, pour développer ses ruches connectées. Ça vaut la chandelle. Je ne peux conseiller aux autres start-up de venir ici, puisqu'on a tout à disposition. À Las Vegas, au Salon Mondial des Nouvelles Technologies, les innovations françaises en le vent en poupe. Parmi elles, une orillette qui permet d'isoler les sons et un cube connecté qui améliore les conditions de travail. Si les entreprises françaises viennent en Amérique, l'Amérique vient à Paris. Roxane est née dans la Silicon Valley, en Californie. A seulement 33 ans, elle dirige Station F. Et j'ai rendez-vous avec elle. Ah, bonjour Roxane. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Ça va bien ? Très bien, merci. Super, merci de me recevoir ici. Avec grand plaisir. Alors, comment ça se fait que ça s'appelle le Station F ? Donc, Station, parce que c'est une station de frette à l'origine, devenue un workstation en anglais, station de travail. Et le F pour Fressiné France Fondateur, voilà. C'est Xavier Miel qui est à l'origine du projet. Exactement. C'est le fondateur de Free. Il a investi beaucoup dans ce projet. Quelle était son ambition ? C'était un investissement de 250 millions d'euros. Donc, c'est une somme assez importante. Mais quand on a réfléchi, enfin, je pense que Xavier voulait créer cet espace, il voyait que dans l'écosystème des startups en France, on avait plein de petits acteurs qui étaient très forts, mais très petits et pas très visibles. Donc, l'objectif avec ce lieu, c'était de créer quelque chose d'emblématique qui rassemble tous les différents acteurs sur un milieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger ? En effet. Donc, on commence à voir vraiment une très, très forte demande des startups en dehors de la France qui souhaitent venir travailler à Station F. Par exemple, pour un de nos programmes, on avait 4000 personnes qui ont candidaté de 50 pays différents. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près 30% des startups sur place sont des pays différents. Est-ce que vous pensez que la France a vraiment une carte à jouer dans la numérique au niveau mondial ? Ce n'est pas juste quelque chose que je crois, c'est quelque chose que je vois. Beaucoup de gens commencent à regarder la France pour créer leurs entreprises et beaucoup de personnes rentrent en France aussi pour le faire. Avec 1000 startups présentes, Station F est le plus grand campus au monde. Un espace de 34 000 m² où se trouve un laboratoire high-tech, des fonds d'investissement, des services juridiques, des espaces de réunion et de détente. Une façon de travailler très côte ouest des Etats-Unis. C'est un peu la Silicon Valley ici, maman, parce que quand je vois cette œuvre qui est une œuvre de Jeff Koons, on a l'impression d'être en Amérique, c'est américain, vous êtes américaine. C'est quoi votre parcours ? Mon parcours, moi je suis né à Palo Alto, donc aujourd'hui c'est connu pour le siège de Facebook, je crois, plus qu'autre chose. Moi j'ai quitté les Etats-Unis il y a 9 ans pour venir en France pour faire un master et j'ai travaillé un peu dans le milieu tech depuis. Donc ça fait un petit moment, je suis passée par TechCrunch, un blog tech qui est assez connu, par Microsoft, par quelques startups et aujourd'hui à Station F. Vous êtes si jeune, pour le diriger. C'est gentil. C'est pas une pression ? Non, pas vraiment. Je pense que heureusement j'ai une équipe de 20 personnes qui m'accompagnent sur l'ensemble des différents sujets. Forcément il y a des choses qu'on apprend sur place, mais c'est normal et on a toujours à trouver des solutions pour les différents problèmes. Il y a un programme ici qui est très intéressant, je pense que je vais aller les voir tout à l'heure, ça s'appelle le programme Fighters. Le Fighters programme est vraiment exceptionnel parce que c'est pour les entrepreneurs des milieux défavorisés. Donc là on part des personnes qui n'ont peut-être pas forcément un diplôme, qui ont été réfugiées, qui ont eu des parcours très difficiles et aujourd'hui souhaitent aussi entreprendre. Et souvent pour nous c'est des profils qui sont très intéressants parce que les personnes sont assez débrouillées. Et ça, ça fait souvent des très bons entrepreneurs aussi. Et on bénéficie de quoi en tant que Fighters ? Fighters c'est se battre. Exactement, c'est nos entrepreneurs combattants. Se défendre, sinon. Exactement. Donc en fait les Fighters viennent à Station F pendant un an gratuitement et sont intégrés dans un programme existant, le Farnedos Programme. Donc on ne les sépare pas des autres, sont traités comme les entrepreneurs comme les autres, mais c'est gratuit pendant un an. Et si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils deviennent les Fighters ? On a déjà vu des startups par exemple qui ont réduit un peu leur activité et c'est marrant, on a vu la startup à côté qui a recruté l'équipe. Et voilà, ça s'est un peu réglé tout seul. Quel est le taux d'échec des startups ? Le taux d'échec global dans le milieu des startups, mais pas forcément à Station F, je dirais que c'est plus fort que 50% des boîtes dans les deux premières années. Je vais aller voir les Fighters. Je sais que vous êtes très occupés, donc je vous laisse travailler. Mais juste avant, j'imagine que vous connaissez le CES à Las Vegas. Voilà, c'est le salon des nouvelles technologies et cette année, au mois de janvier, une quarantaine de startups bordelaises qui ont fait le déplacement pour présenter leurs innovations. C'était un enjeu majeur pour elles et donc nos équipes de France 3 Nouvelle-Aquitaine les ont suivis. Ce stand est bien en vue et attire tous les regards. Laurent Duray est ravi. Le créateur de la société Périgourdine CWD expose pour la première fois à Las Vegas. On est venu présenter nos dernières innovations, en l'occurrence une salle connectée qui permet d'obtenir tous les plans d'informations sur la locomotion du cheval et une sangle qui permet d'obtenir le rythme cardiaque de l'équivère. CWD réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et emploie déjà 500 salariés. Ses objectifs en venant sur le salon sont clairement définis. C'est profiter de cette caisse de résonance pour faire connaître notre produit et c'est également faire de la veille. Les tendances de consommation de demain, elles sont ici. Alors elles ne sont pas forcément immédiatement en lecture directe, mais elles y sont toutes. Devenir la tendance de demain, c'est un peu le rêve de cette startup spécialisée dans la télémédecine mobile. Depuis son arrivée sur le salon, son cofondateur multiplie les rencontres une première étape. Sur le salon, on ne signe pas de contrat, on prend des premiers contacts. On va reprendre contact ensuite, on aura toute une série de rendez-vous. Il va falloir faire le tri, bien sûr, de tout ça. Et puis on espère que sur une dizaine de petits cailloux sommeil, il y en a un ou deux qui vont devenir des pépites. Le CES porte d'entrée vers l'Amérique. Cette année, sur le salon, une quarantaine d'entreprises de Nouvelle-Aquitaine sont venues tenter leur chance. De retour à Paris, à Station F, le plus grand campus de startup au monde. On va aller voir les fighters, très entrepreneurs, au parcours atypique, parfois difficile. Ici, ils sont totalement pris en charge. Et on va voir Ymen. Bonjour, je peux vous déranger ? Ymen, enchantée ! Enchantée ! Yohann, c'est ça ? Ça va, qu'est-ce que vous faites ? On est en train de faire une petite séance de coaching en développement personnel. Donc vous avez besoin de coaching ? Oui, on en a toujours besoin. Comment ça se déroule ? Qu'est-ce qui se passe dans une séance de coaching ? Alors, je l'accompagne sur la découverte un peu de ses talents, ses qualités. On parle beaucoup de défauts, etc. Mais avant tout, c'est poser des mots sur ses qualités, ses valeurs, ses forces, pour savoir sur quoi on va s'appuyer pour développer notre activité. C'est une bonne élève ? Très bonne. Est-ce que c'est Station F qui vous offre ces séances de coaching ? Alors, il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en place par Station F sur les différents points clés. On peut avoir aussi des workshops pour pouvoir avoir différentes compétences à développer. Les ateliers, oui. Et c'est très très rapide, c'est mis en place très très rapidement. Et en plus, on a des dispositifs d'accompagnement vraiment qui peuvent être personnalisés par rapport aux demandes qu'on fait. On a vraiment toutes les conditions pour pouvoir développer sa boîte ici. Oui, c'est vraiment génial. Quelle est votre structure ? Alors, moi, ma structure, c'est Girljob. C'est une plateforme de mise en relation instantanée entre des étudiantes, jeunes actifs et des recruteurs qui ont besoin, justement, de quelqu'un immédiatement. D'accord. Donc c'est né d'une idée personnelle, d'un besoin personnel ? Initialement, c'était pas du tout un projet de start-up. C'était juste un groupe que j'ai créé avec mes copines. On était cinq dessus. C'était juste pour se faire des échanges de bon plan pour pouvoir travailler entre nous. Et six mois après, je dois avouer qu'on est 30 000 aujourd'hui. 30 000 ! 30 000 sur le groupe. Donc j'ai pas mal de copines, finalement. Et du coup, bah voilà, c'est un groupe Facebook qui est né d'un élan de solidarité. On a créé une véritable communauté en six mois. Et c'est que des femmes ? On n'est que des femmes. Si vous êtes un garçon, vous pouvez vous inscrire. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment l'état d'esprit qui a été créé et qui s'est fait naturellement, en fait. Et justement, on va aller voir des utilisatrices, je crois. Une trentaine ? Tout à fait. On va aller voir des membres de la communauté qui vont avoir justement l'opportunité de tester pour la première fois le prototype de l'application. On y va ? Allons-y ! On peut soit en savoir plus, soit postuler. Donc si on veut en savoir plus, on a le descriptif de la mission. Avec les identifiants, on ne passe comme toutes les applications. Ensuite, on arrive sur l'écran d'accueil, qui est une carte qui montre à proximité. Donc elles testent l'application, c'est la toute première fois. Ça doit être un moment fort pour toi. Absolument. Je suis vraiment contente et excitée de les voir toutes et surtout d'avoir leurs opinions et leurs avis pour pouvoir améliorer tout ça. Comment ça va vous aider à améliorer l'application ? Alors ça va nous aider parce que c'est les principales utilisatrices. Du coup, elles vont nous dire ce qui leur permet justement d'avoir le maximum de facilité dans une situation d'urgence pour aller travailler. Parce que passer du groupe Facebook à l'application, c'est un gros changement et il faut qu'on soit préparé pour ça. Je pense que je vais essayer de poser une petite question. Bonjour madame. Je vais couper juste deux minutes votre présentation, je suis désolée. Mais je voudrais juste avoir quelques petits retours, vous par exemple. Je suis membre en tout cas de Girl's Job. C'est rapide et puis surtout la qualité d'offre. Et puis dans la présentation, j'ai vu qu'il y avait des notes. Donc les personnes qui serviront de l'application seront du coup notées par le recruteur. Je ne sais pas si pour le coup les recruteurs noteront aussi. Donc ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, on utilise vraiment ça pour savoir si la personne est fiable ou non. Ça paraît essentiel aujourd'hui. D'accord, c'est très important. Qui est étudiante ici ? Alors vous, par exemple, qu'est-ce que vous attendez de l'application ? Moi, en tant qu'étudiante, je cherche du travail pour financer mes études. Et ça va me permettre une utilisation vraiment plus simple. La géolocalisation va nous permettre de voir les jobs plus proches et d'avoir une sélection rapide et efficace. D'accord, c'est peut-être un moyen aussi d'être sûr qu'il n'y a pas d'arnaqueur, qu'il n'y a pas de... Oui, évidemment, parce que souvent, on peut être amené à avoir des faux rendez-vous. Et en fait, c'est vrai que vu qu'on est une communauté, on se sent plus solidaire entre nous. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'application ? Vous venez de voir une mini-présentation. Elle a l'air très simple d'utilisation, efficace, pratique en fait, finalement. De toute façon, vous allez pouvoir le prendre en main, c'est le but de cette réunion. Tout à fait. Alors, on vous laisse continuer. Merci beaucoup, les filles. Bon travail. Allez, au revoir. C'est sympa, ces petits salons, disons. On est confortables. C'est clair. Alors, vous avez grandi où ? Alors, j'ai grandi à Lille-Saint-Denis, mais je suis née en Algérie. Donc, je suis venue, j'étais toute bébé. Parent algérien, donc, grandi dans le nord de Paris. Et puis ensuite, vous avez fait des études ? Oui, alors, il faut savoir que mes parents sont professeurs des écoles. Du coup, les études, ça a toujours été quelque chose d'hyper important. Donc, j'ai fait un baccalauréat scientifique. Après la médecine, j'ai arrêté les études, parce que je ne trouvais pas justement ma voix. Donc là, je commence les petits boulots, animatrice pour enfants, hôtesse d'accueil, hôtesse événementielle, serveuse. Et je crée ce groupe sur Facebook. Et un jour, je reçois une notification avec HEC, qui est un dispositif pour les femmes en banlieue, pour les initiales entrepreneuriaires. Du coup, je postule, je mets Girljob en projet. Et puis, je suis tout de suite acceptée. Et vous avez reçu un prix ? Oui, alors, le start-up banlieue. Girljob gagne le deuxième prix. Et je rencontre justement Marouane, qui s'occupe des start-up ici. Et il me dit, écoute, il y a un dispositif, ça s'appelle Fighters. Et je t'invite à postuler. Et vous rentrez dans quel critère ? Alors, je rentre dans le critère banlieue, parce que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Et justement, on est éligible. Et le critère, je suis encore étudiante. Du coup, je lance ma start-up en même temps. J'essaye de faire les deux. Là, je ne décroche pas des études et je ne décroche pas des start-up. Je fais tout en même temps, ça y est. Et du coup, je n'ai pas forcément les moyens de me payer un loyer pour avoir mes bureaux ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils disent, vos parents, aujourd'hui ? Ils sont fiers, aujourd'hui. Et j'ai bien fait de persévérer, de choisir mon chemin toute seule, en fait, tout simplement. Ils peuvent l'être. Je suis sûre qu'ils sont en train de nous regarder aussi. Mais c'est ça aussi. Alors, merci beaucoup, Imen. Merci à vous, Louise. Je peux aller voir un autre fighter maintenant qui s'appelle Kevin. Mais juste avant, un reportage. C'est qu'ici à Station F, vous faites attention à comment vous consommez l'énergie. Alors, pour optimiser, il y a une start-up à Bordeaux qui a développé un cube connecté qui permet d'économiser d'énergie, bien sûr, mais également améliorer les conditions au travail en entreprise. Génial. C'est un reportage de France 3, Nouvelle-Aquitaine. A Las Vegas, les deux associés à la tête de Green Me enchaînent les rendez-vous. Avec sa petite boîte, la start-up participe pour la première fois au CES. Pour nous, l'idée, là, c'est de tester le marché américain, de voir s'il y a vraiment des opportunités là-dessus, de détecter des partenaires, évidentement des investisseurs aussi. Cette petite boîte colorée est développée à 9000 km de Las Vegas. Dans les Landes, c'est le premier objet connecté qui mesure en continu 10 paramètres liés au confort et à la santé au travail, comme le taux d'humidité, la qualité de l'éclairage ou l'environnement sonore. Et l'utilisateur peut directement exprimer son ressenti. Avec une petite bascule sur la droite ou sur la gauche, voilà, on envoie un signal de confort ou d'inconfort. Un petit smiley qui apparaît. Le OK me confirme que l'information a bien été envoyée. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir le maximum de bonnes conditions à ses employés.